Les panneaux photovoltaïques gris-bleux made in China Lorsque la Chine prend une décision, elle l'est le paquet. Elle a décidé de devenir dès cette année le leader mondial de l'énergie solaire, alors le pays se couvre de centrales comme celle-ci. Des panneaux photovoltaïques gris-bleux made in China à perte de vue. 80 000 par km², car oui, on parle ici en km². A terme, ce parc solaire fera 319 km², trois fois la superficie de Paris. Avant ici, c'était le désert de Gobi. Il n'y avait rien, que des cailloux qui couraient derrière le vent. Ça n'était pas cultivable, ça ne rapportait rien, alors que maintenant, c'est un trésor. Couvrir une telle surface de panneaux solaires ne se fera pas en un claquement de bois. Sept entreprises sont déjà installées et produisent de l'électricité. D'autres sont en train de construire leur centrale. Celle-ci est la propriété d'un homme d'affaires, venu de l'autre bout du pays. C'est sa quatrième centrale solaire. Il a mis 27 millions d'euros sur la table, qu'il espère rentabiliser en 7-8 ans, grâce à une petite faveur du gouvernement, qui est aussi un signal politique. Le gouvernement nous achète le kilowatt-heure à trois fois le prix normal. Et on nous a garanti que cette politique de subvention sera maintenue pendant 20 ans. Non loin de là, une centrale au charbon crache une fumée noire. La Chine a pris conscience que sa dépendance vis-à-vis du charbon est à terme catastrophique. Ses villes suffoquent, la pression de l'opinion publique monte, son effort envers les énergies propres n'est pas que de la poudre aux yeux, d'autant que la Chine a des atouts naturels. Ne vous fiez pas à aujourd'hui. Nous bénéficions d'un ensoleillement de plus de 280 jours par an. L'hiver, il fait très froid, mais associé à un ciel bleu intense, cela renforce le rendement. Avantage annexe, il y a très peu de maintenance dans ce climat, donc très peu de personnel, et la durée de vie des panneaux devrait être de 25 ans environ. Mais il y a aussi, naturellement, des inconvénients. Dans ce bout de désert, il y a très peu de clients pour cette électricité. Et il faut donc la transporter vers les régions industrielles du pays. Et c'est là que le bas blesse. Le développement du parc solaire a été plus rapide que celui des infrastructures. Résultat, les centrales ne fonctionnent qu'à 50% de leur capacité. L'effort est louable, la volonté politique certaine. C'est l'efficacité qui pose problème. Lorsque cette première tranche sera finie, c'est-à-dire sur 25 km² l'an prochain, eh bien tout cela ne représentera qu'une demi-centrale nucléaire moyenne. Merci. Merci. Merci.